Fondé il y a seulement quatre ans par Lucie Breton à Toulouse, l'emplacement a déjà contribué à l'édification de quelques 60 boutiques éphémères pour des jeunes marques, mais également au lancement de très nombreux événements. Lauréate du Raison Entreprendre et accompagnée sur les deux premières années de son lancement, l'emplacement a subi de plein fouet la crise sanitaire, mais travaille déjà au redémarrage de son activité. Créé par Vincent Furlan il y a quatre ans, Feelings souhaite dépoussiérer son secteur d'activité avec une approche digitale du recrutement. Avec My Recruitment Agency, Feelings fait intervenir des collaborateurs spécialisés par métier partout en France et majoritairement à Toulouse. Depuis les périodes de confinement, Feelings développe une activité de reclacement et d'autres placements particulièrement judicieuses. Elle a même recruté en renforçant son équipe de 12 personnes avec 5 nouveaux consultants en CDI. Racheté il y a quatre ans par Gilles Leverhels, Femso Industries a pris ses derniers mois un virage radical, en passant de sous-traitant industriel aéronautique à un statut de fabricant de produits manufacturés en France. Si durant le confinement, Femso a inventé la première visière de protection anti-Covid portée sur une casquette, elle a depuis repris ses activités classiques et travaille sur d'autres produits pour des entreprises régionales allant du luxe aux désormais indispensables VTT électriques. Le tout, toujours Made in France. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021